Le bourgoumestre de quatre communes à savoir Kalam, Kassavoub, Ngiringuiri et Bandalungwa ont accompagné le coordonnateur de Kinshasa Bopeto, Messier Germain Poundouboumbanza, lors de la marche d'assainissement de ces samedis. Outre la présence de ces quatre autorités municipales, nous pouvons également signaler la présence de plusieurs associations et partenaires étrangers. Après le mot de bienvenue du coordonnateur de Kinshasa Bopeto à tous les marcheurs, l'opération proprement dite commence à la place des artistes situés au rond-point Victoire. Chemin faisant, on ne pouvait plus distinguer les bourgoumestres de leurs administrés parce que tous avaient une seule mission, celle de ramasser les déchets. Tout au long de la marche, le coordonnateur de Kinshasa Bopeto avait une seconde mission hormis la première qui consistait à ramasser les déchets. Ces derniers s'est mis à conscientiser les responsables de magasins quant à l'opération Kinshasa Bopeto en leur rappelant que celle-ci concerne tout le Kinois et tous ceux qui ont choisi la capitale RD congolaise comme leur seconde ville. N'est-ce pas la mise en pratique du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Tilombo adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès le 13 décembre dernier que l'année 2020 sera une année d'action ? Arrivés au rond-point Moullard, point de chute de la marche, pour clore, le coordonnateur de Kinshasa Bopeto, M. Germain Poundo-Bombasa, Rosim, cette journée en ces termes. Vous venez de voir, l'adhésion populaire est là. Le terme qu'on utilise le plus aujourd'hui à Kinshasa, c'est Kinshasa Bopeto. Il y en a qui en parlent en mal et il y a nous tous, nous ici, qui portons l'espoir pour que notre ville soit propre. Donc c'est une démonstration que Kinshasa Bopeto n'est pas et ne sera jamais un slogan creux. On a besoin de fois des slogans pour pousser la masse à l'action, comme on disait « rrrr, ma tata nien, nien, rrrr, ma tata nien, nien » pour soulever. Donc il y a des slogans pour avancer. Mais Kinshasa Bopeto ne sera jamais, au grand jamais, un slogan creux. Que ce soit le gouverneur lui-même, vous me voyez là, tous les ministres, personne ne dort. Moi, j'étais jusqu'à 3h du matin dehors et vous me voyez, j'étais avec vous depuis 8h. Donc nous ne dormirons pas aussi longtemps que notre ville ne revêtira pas sa robe d'attente. Ceci est un exemple à suivre, non seulement pour le bourgomestre d'autres communes, mais aussi une interpellation pour...